... Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette présentation de Beauty Fodenco. Beauty Fodenco, c'est le nom de mon activité. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer cette activité et comment m'est venue cette idée. Il y a environ 3 ans, j'avais quelques problèmes de santé et après avoir essayé pas mal de solutions classiques, je me suis rendue compte que lorsque j'arrêtais mon traitement, mon problème de santé réapparaissait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est plus possible, il faut absolument que je comprenne d'où vient la racine de ce mal, que je le comprenne et que je trouve une solution adaptée et durable pour retrouver mon état de santé. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai regardé des blogs, j'ai lu des blogs, j'ai lu des livres et c'est là que j'ai découvert que l'alimentation avait un impact considérable sur la santé. C'est à ce moment-là que j'ai changé progressivement mon alimentation en sachant que je pensais avoir une alimentation classique comme tout le monde et en fait, j'étais intolérante à environ 10 aliments, notamment le gluten, les sulfites qu'on retrouve dans toutes les boîtes de conserve, une sensibilité au sucre, etc., au lactose, etc. Et quand je me suis rendue compte que ça fonctionnait, que progressivement je réussissais à retrouver mon état de santé, je me suis dit, il faut absolument que je partage cette découverte avec un maximum de monde. Alors j'ai commencé à ouvrir un blog, j'ai commencé à écrire des articles, à faire des vidéos et quand je me suis rendue compte de cet engouement, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait énormément de personnes qui avaient le même problème que moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu l'idée de Beauty Food & Co. Alors, d'un côté, je me suis rendue compte qu'il y avait des personnes comme vous et moi qui avaient des problèmes au niveau de la santé, qui cherchaient des solutions naturelles pour retrouver un état de santé, de beauté, de bien-être, et qui étaient à la recherche de solutions naturelles, qui étaient en accord avec leur organisme, mais en même temps qui n'étaient pas abrasifs pour la planète. Et d'un autre côté, je me suis rendue compte qu'il y avait des praticiens qui étaient disponibles, des réflexologues, des naturopathes, des aromathérapeutes, qui étaient présents et qui étaient à même de nous accompagner, mais qui n'étaient pas visibles. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les praticiens, les experts en médecine naturelle, une fois qu'ils ont leur diplôme, ne sont pas accompagnés dans le lancement de leur activité. Donc, ils n'arrivent pas à se faire connaître. Pour les praticiens qui sont en zone rurale, il y a la problématique de comment est-ce que j'arrive à atteindre ma clientèle locale et ensuite à développer mon activité. Donc, il y avait un problème de rencontre entre le besoin et la demande. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Beauty Food & Co. Beauty Food & Co, c'est la première plateforme de téléconsultation dédiée aux médecines naturelles. C'est-à-dire que via Beauty Food & Co, vous allez pouvoir réserver un rendez-vous avec un expert des médecines naturelles, c'est-à-dire un naturopathe, un réflexologue, etc. réserver votre consultation en ligne et réaliser votre consultation par visioconférence ou bien en demandant aux praticiens d'intervenir sur votre lieu de travail, d'intervenir à domicile. Et ça, c'est vrai que c'est particulièrement pertinent, notamment pour les personnes qui vivent en zone rurale, parce qu'on ne va pas se cacher que la problématique majeure, enfin, l'une des problématiques majeures, c'est l'accès à la santé. Et le fait de pouvoir avoir son praticien disponible par visioconférence ou qu'il puisse intervenir sur votre lieu de travail, c'est quand même un luxe. Alors, rapide présentation, en fait, de la structure. Donc, Beauty Food & Co, c'est une jeune entreprise, une jeune start-up qui a été fondée en mars 2019 à Bobigny. Donc, la fondatrice, c'est moi, Jennifer Muntou. Je suis naturopathe diplômée et je suis accompagnée d'une équipe de praticiennes qui comprend des naturopathes, des réflexologues, une hypnothérapeute, une sophrologue. Et notre but, en fait, c'est vraiment de nous étendre sur toute la France et de référencer des praticiens de qualité qui ont une éthique, qui adhèrent à nos valeurs. Et donc, de référencer tous ces praticiens qui sont notamment dans des zones isolées et vraiment de leur donner une visibilité pour qu'ils puissent accompagner des personnes depuis l'autre bout de la France ou depuis l'autre bout du monde. Donc, dans ce projet, nous sommes accompagnés par différentes structures, telles que le programme Booster, lancé par l'association France Initiative. Nous sommes accompagnés par le collectif Tijam, donc Trophée des jeunes actifs de Montrouge, qui a été lancé par le Rotary Club de Montrouge et la mairie de Montrouge, Valais Sud, l'incubateur E-Engage, l'ADI et l'incubateur BGE. Alors, concrètement, en ce qui concerne nos prestations, qu'est-ce qu'on vous propose ? On vous propose d'animer des ateliers thématiques sur les thèmes du bien-être, de l'alimentation santé, de la gestion du stress, ce genre de choses. Donc, d'animer ces ateliers au sein des entreprises, notamment celles qui sont dans une démarche RSE. On peut animer ces ateliers dans des espaces de coworking, dans des relais d'entreprise, dans des structures scolaires, dans des établissements scolaires, vraiment pour sensibiliser un maximum de monde, un maximum de public à ces thématiques importantes. Nous proposons des consultations individuelles, toujours en entreprise, en espace de coworking et également à domicile. Et pour finir, le service de téléconsultation que je vous ai présenté au début. Alors, quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir retirer de toutes ces prestations ? Eh bien, déjà, pour les collectivités rurales, vous allez pouvoir valoriser les praticiens de votre commune. Comme je vous le disais, les praticiens sont isolés, et pas que dans les zones rurales, d'ailleurs, et ils sont à la recherche d'un dispositif qui va pouvoir les accompagner dans leur démarche, dans le développement de leur activité. Et nous, nous répondons à ce besoin. Vous allez pouvoir assurer un accompagnement santé, bien-être à domicile grâce à la téléconsultation, et notamment pour des publics bien ciblés, dont je vous parlerai dans la slide suivante. Et vous allez pouvoir offrir une alternative, enfin, nous vous proposons une alternative inédite pour répondre à la problématique des déserts médicaux. Alors, concernant les publics qui sont particulièrement visés par nos prestations, nous pouvons recenser notamment les personnes à mobilité réduite qui vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement depuis leur domicile, les femmes enceintes, les personnes âgées, les travailleurs indépendants, donc comme je vous le disais, ceux qui travaillent en freelance depuis chez eux ou dans des relais d'entreprise. Et puis, ça, c'est très important, nous allons pouvoir accompagner les personnes qui suivent des chimiothérapies ou autres traitements lourds. Parce qu'il faut savoir que grâce aux médecines naturelles, vous allez pouvoir pallier aux effets indésirables de ces traitements lourds. Alors, concrètement, quelle est ma démarche ? Pourquoi est-ce que je suis présente aujourd'hui sur ce salon ? Eh bien, tout simplement parce que nous tous, les membres de cette société, enfin, de la société Beauty Food, nous sommes en recherche de partenariats qui prennent la forme, notamment, d'animations, d'ateliers thématiques au sein des différentes structures que je vous ai évoquées. Donc, les établissements scolaires, les entreprises, les espaces de co-working. Nous souhaitons promouvoir nos prestations auprès des habitants, donc avec l'aide des différentes collectivités rurales. Nous cherchons une coordination, enfin, nous cherchons à nous coordonner avec les structures de la ville dans une démarche RSE, santé et bien-être. Donc, ça, je vous en ai parlé, surtout les entreprises, mais pas que. Nous souhaitons assurer une permanence hebdomadaire au sein des mairies, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, les personnes qui sont éloignées du numérique puissent venir en mairie une fois par semaine, être accueillies par une personne qui est là pour les aider à se connecter à la plateforme et ainsi pouvoir bénéficier de leur téléconsultation. Nous souhaitons, nous sommes à la recherche, comment dire, d'aide, on va dire, pour pouvoir nous connecter aux praticiens locaux pour qu'ils puissent avoir connaissance de notre accompagnement, de nos services et s'ils le désirent, être référencés sur notre plateforme. Et pour finir, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir favoriser l'accès à nos prestations aux personnes qui sont vulnérables économiquement. Je pense notamment aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA, enfin, des minimas sociaux et de certaines personnes âgées qui ont de faibles retraites. Notre but, c'est de mettre en place des partenariats avec des mutuelles et avec les collectivités pour que soit mis en place une prise en charge partielle ou totale des prestations afin qu'un maximum de monde puisse bénéficier de notre accompagnement. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant ou alors je reste disponible encore sur le salon pour pouvoir échanger avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501